Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce que tu veux, on est là à partir d'aujourd'hui Ce sera pendant toute l'année Et donc on est un petit groupe de fans du Club Pro On va parler un petit peu De l'actualité tous les soirs entre nous On va parler sans filtre On va parler un peu de tout Donner des informations à chacun qu'on a Faire des petits duels, débattre Rigoler, bref Sur l'humour, tout ça tu connais On va kiffer ensemble Et je laisse que Petros terminez Continuez Super Super la présentation Là mais ça va, t'as fait simple T'as fait court Comme il a dit Le Club du Soir Le Café du Club Pro Je sais pas où t'as trouvé ça Mais bon Le Club du Soir On va parler, on va débattre des sujets De l'actualité En mode petit groupe Mais avant tout Attends, avant tout Je vais vous présenter Tous ceux qui sont là Du coup on va commencer par Tout en bas du coup Miguel Miguel tu peux te présenter rapidement s'il te plaît Ouais donc Miguel on est là Un joueur de bestos Gagné un titre Et c'est tout Je fais que ça dans ma vie Voilà on est là Ensuite Dinkal Pourquoi vous parlez comme des Camerounais là ? Voilà ça commence ma gueule Ça commence Voilà on m'a dit Petros il fait trop le patron Ça c'est Younes Il m'a dit Petros il fait trop le patron Vous parlez comme des sapologues Attends je vais remettre la cam Un peu comme ça Bon du coup Dinkal Présente-toi s'il te plaît Dinkal c'est simple Dans le club pro je suis numéro 1 Quelqu'un il est pas content C'est simple Vous connaissez tous mon adresse Je suis allé chez vous Dans toutes vos villes Certains M'ont pas aimé Certains ont goûté Et si quelqu'un veut prendre mon titre Il faut qu'il vienne Voilà Annonce public everyone Allo Annonce public everyone Et voilà qui vient d'arriver Comme par hasard Bonjour les gars Attends Polienko On présente les gens Du coup c'est à qui le président ? Du coup là c'est à monsieur BP BP présente quoi ? Ouais ouais BP l'homme qui a perdu le plus de finale Et futur sélectionnaire Oh il tease Il tease Il perd du cheveu aussi La calme ici en personne Dizzy à toi Dizzy je t'en prie Bonjour Double top 1 Latéral préféré Ton latéral préféré Ma gueule Vous connaissez déjà le bail Je suis le latéral Le petit trait du club pro Et je suis le seul latéral francophone A avoir gagné la tot On est sur Skyrock là ? Voilà quoi Accueillez votre famille Tu dois Il a un point commun Avec Cristiano Ronaldo Un long coup Et la tête de la mer C'est réel Attends Bums Voilà Bums Moi c'est simple hein Disciple de Dinkal Rien à dire Je suis un disciple Un de mes fils Voilà Simple C'est pour ça que ça commence mal Attends mais je vais te dire quoi ? Tu te présentes ma gueule Mais je vais te dire quoi Zarman ? Moi aussi c'est un disciple de Dekka Mais je présente ça Je dis que c'est ballon d'or Je sais pas moi Fred Polenco Tu te dises quoi ? Non 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 Voilà lui C'est quoi ? Attends vas-y je vais prendre le melon vite fait Moi c'est un petit trait Joueur le plus titré Un des trois on a depuis 6 ans Voilà merci Voilà au lieu de dire Voilà Polenco ballon d'or Vas-y Polenco ? Ah ça merve Bon du coup les petits potes Attends on a une question Il fait du chat là Il y en a un qui dit bébé Il s'est présenté en disant Futur bencheur de FDA Une petite réponse On en parlera tout à l'heure Non non ça On en parlera pendant la présentation On est quand même Ouais voilà voilà Du coup pour parler du sommaire Du sommaire de ce soir Donc du coup je vous montre le tweet là Donc au sommaire ce soir Analyse des 8 premières équipes De l'e-sport football league Du coup les 8 premières équipes dévoilées Les élections e-sport FA Personne n'est au courant Il n'y a que moi qui sais Je vais vous en parler On va débattre un peu sur le sujet Et aussi troisième point Saken quitte le comité Quitte et virer Arrête Arrête Quitte et virer C'est un peu On ne sait pas trop le sujet On va voir plus précisément plus tard Bon du coup Est-ce que vous êtes prêts Pour commencer à embotter le chat Dites-moi ce que vous êtes prêts De toute façon ils sont pas prêts On s'est en bas les couilles Ouais c'est ça On nous parle comme Mais attends Petro c'est ta chaîne là Non c'est Il se ferait pas ma gueule Non on peut pas insuiter On peut pas insuiter Ah ouais mais putain Il y a des dons de 1€ tout ça Non mais ça c'était à l'époque Vous voyez les dons au-dessus là Attends les dons là-bas en haut C'était à l'époque Non c'était pendant le confinement On avait fait des live caritatifs Et t'avais des gens Ils avaient envoyé des sous Il y a même des potes à Il y a même des Ouais c'était pour des live caritatifs Il y avait Charles Traoré Il avait envoyé 50 balles Yistud l'avait envoyé 50 balles Il avait envoyé de balles Attends mais l'argent il est parti où ? Il est parti dans les associations Oh les mecs du chat A fait des subs Ouais les gars du coup les amis Regardez j'ai mis des nouvelles commandes Dans le chat Ah ok Ah DR6 pour faire l'émission Non voilà on va aider donc là Payez-moi mes sous Eh Tros P t'es coordinateur eFoot c'est ça ? Oui Ah oui je me suis pas présenté C'est tes poils là sur ce qu'on voit là ? Ouais ça c'est les poils oui Ah ouais présente-toi en balle Vas-y on va rigoler Ouais présente-toi vite fait Du coup moi c'est Petros Oh la moquette Coordinateur eFoot sur eSportFA Et membre du bureau eSportFA et les amis Et seul joueur à avoir Et seul joueur à avoir gagné une team of the week Sans avoir le jeu Voilà Voilà avec Dinkal en compagnie de lui Je comprends On peut commencer enfin On va commencer tranquillement par les bails EFL Eh il a beaucoup de fils Dinkal Putain c'est au nombre Ah vas-y on va commencer je pense J'ai des fils rejetés hein Euh dis-y mon grand Tu crois on est à Charleroi ici ou quoi ? Une espèce de baraki C'est un bandage Tu vas rien comprendre Du coup les gars on va faire comme un peu de Petros pour la prête Pour parler un peu des 8 équipes On se dit des thèmes On parle de... Non on parle n'importe quoi gros Quelle question après ? Ah ça ! Si quelqu'un veut dire un mot il dit Ouais mais j'jure on va faire dans l'ordre T'as compris Non en mode si quelqu'un il veut parler Eh ouais il parle il dit moi je veux parler Ouais parle ou c'est LMC Bon vas-y parle Voilà du coup on a donné Ouais mais parlez pas en même temps s'il vous plait Parlez pas en même temps comme ça Bref on va commencer par FDA du coup Si y'a quelqu'un qui veut parler les deux Ah vous devez pas commencer par le 8ème ? C'est mieux non ? Mais gros tu dépasses en FDA Commence par le 8ème Commence par le 8ème Ok vas-y bon on commence par le 8ème Du coup Zephyr vous les voyez comment ? Vous en pensez quoi ? Moi j'annonce Zephyr ils sont dans le top 5 J'annonce des comme ça Ah ouais y'a comme ça J'annonce moi ils sont dans le top 20 Tu nous parles top 5 direct Pour l'équipe Attends 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 non je calcule FDA Moi je les connais pas je sais pas Zephyr c'est les anciens Zephyr c'est les anciens Genesium Ils ont gagné la liste de l'année passée Allez top 7 Ils ont gagné quoi l'année passée gros ? Top 8 Ils ont gagné la division 2 l'année passée Insigné, humeur Je crois vraiment qu'ils vont faire top 5 Top 8 Non top 8 8 Pas 5 Je me suis trompé 8 8 Et je parle sérieux Voilà moi je me grand pas Top 10 Top 10 c'est moyen Top 10 mais top 5 J'ai jamais de la vie Non pas 5 je me suis trompé sur 5 8 8 Moi 8 8 Moi y'a le petit Vous allez vous terminez 20ème Vous êtes là vous avez Ouah ouais toi t'abuse Tu gueules combien ? Moi je sais pas combien mais j'aime bien le petit Insigné devant Je veux voir ce qu'il va faire cette année Ouais lourd moi Moi j'ai top 24 Non moi j'dis Moi j'dis de l'arrêt On les connais pas trop Ouais je les connais pas hein Ouais c'est ça Mais vas-y On sait juste s'il y a Insigné il est chaud Parce qu'il cancel Ouais du coup RC Grass Parce qu'il cancel Du coup manager Fred Il a que des mecs Xbox dans son équipe Je sais pas c'est qui RC Grass Fred de Sky Attends y'a quand même mec des Xbox bro C'est... Ah j'sais pas ils sont mis la fou Sharkito, Green Angel, j'sais pas quoi Jado Benta Saoul Ils vont tous là Benta et... Benta c'est... Ah attends y'en avait un de Benta sur 7-4 Tu sais que t'on connait pas des équipes comme ça Petros t'en vas faire temps à parler d'un joueur Comme ça chacun va donner son avis sur le joueur Donc là on va utiliser Kira Kira dans l'ensemble il est connu C'est quel Kira ? Kira 7-4 Attends t'es déjà la vérité Quoi ? Quoi ? Va sur Actu EFA Et tu prends ce qu'il a fait Miguel S'il te plaît franchement tais-toi Ah oui y'a les points forts Y'a les points forts si tu veux Y'a les points forts c'est vrai Tu peux voir les grosses tête là T'as les 3 points forts Redding Bah ouais t'as les 3 points forts comme ça on peut voir Ah vous êtes trop de franchement Ah dans les commentaires y'a un rougeo il a dit Sharkito donc en gros c'est top 32 Putain Top top En fait Sharkito c'est un Xbox mais Ouais c'est méchant ça Mais parce que c'était un DC Xbox C'est un des plus titrés Mais je sais pas il était pas ouf Mais il est titré quand même Tu veux je dise ce qu'il se passe sur les tops et tout ? Le 3 ? Non je les ai ici Je les mets là maintenant Au pire Dizzy tais-toi Eh d'une qu'à la p'tite abuse Kira ? Tu nous as pas dit Kira ? Moi j'ai dit Kira il pue On a arrêté d'arrêter le Dizzy Attends mais Kira c'est les caisses il décès là Non Kira le 3 Il y a 3 des liés qui tirent le Dizzy Tu joncle le pro toi ? Ah je le connais pas lui Kira Gapsby ? Mstn toussa Tu te rappelles de glace ? Il a enroulé l'enroulé Ah gros non Ah glace si je crois bien je crois bien C'est lui le mec qui tirait de l'eau pour rien Ah c'est lui ? Ah c'est lui ? Ah c'est lui ? Ah c'est lui ? Ah ok ok c'est qui ? En fait il est très bon en latéral Ouais en latéral ouais vraiment il est bon hein En fait loin du but c'est ça ? Ouais L'attaque c'est pas pour lui il est trop long Il est en ADSL C'est une équipe qui a quand même des bases tu vois Elle peut quand même terminer top Eh vas-y venez on fait le top là Venez on commence par Bombs Ah donc son point fort c'est n'a pas peur du duel Moi top ! En fait je les connais pas Je sais pas c'est qui T'as jamais affronté en tournant ? Non Non jamais Mais si Kira tu les as affronté après on les a frappé la saison 1 Mais non ça c'est l'année dernière ça J'sais même plus c'est qui franchement Tu travaillais pas le double D de Feno ? Vas-y je prends la sûreté top 16 Je prends la sûreté Bp ? Top 15 Top 15 ouais Y'a sert ? Ah pas plus que 15 hein Ok cool Top 15 top 15 Fred il a l'habitude malgré que c'est un manager chelou Et c'est quoi top 12 ? Ah t'es gentil toi aujourd'hui Ouais top quoi ? Oh Dizzy il est gentil Dizzy Attends Dizzy t'as mis Zephyr contre top combien ? Top 24 Ah ouais putain Dizzy c'est la langue de bois au grand bruit en milieu de saison et après il se lire Eh les gars y'a aussi le chat là ça vote pour le chat Y'a on fait des sondages aussi Pour le moment y'a 9 personnes sur top 24 pour le moment 70% des votes top 24 miskin Et montre le sondage en dessous sur Actu Esportefa les gens ils voyaient quoi ? Sur Actu Esportefa les gens ils voyaient playoff ou pas 80% ils disaient non Apparemment la communauté va mieux depuis le temps C'est pas dur c'est pas dur Ah c'est bien c'est bien c'est bien Wesh frère c'est des mecs on dirait ils jouent à FIFA 13 tu veux qu'ils fassent top 10 C'était malade Non mais j't'ai dit justement pas top 10 gros j't'ai dit C'est genre top 10 ou pas comme ça C'est pas des mauvais joueurs en fait mais ils sont un peu à l'ancienne Ils font des drag back encore Ils font des drag back encore Ils font des drag back encore L'équipe ensuite Ils font des drag back encore Ensuite c'est Oh Pandore Les Pandore ils sont beaucoup dans le chat Pandore c'est pas eux qui ont été grave loin l'année dernière Si si ouais ils ont été bien loin Ouais ils ont signé un top 4 à la fin Avec le MOC là Comment il s'appelle ? J'ai envie de commencer pour ça Vas-y 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 Franchement je veux dire la vérité ça serait les anciens GM je vous aurais dit ça a été éclaté Mais le LB en GM ça va il recrute des bons joueurs donc attention quoi Par contre moi je mets un petit top 10 pour donner un peu de la confiance mais ils peuvent gratter si ça tient J'ai une cale j'ai une petite question parce qu'il y a un de tes joueurs qui a signé aujourd'hui chez eux Un de tes anciens joueurs du coup Ouais mais ça c'est l'erreur toi c'est l'erreur de recrutement Parce que Witzel l'a signé là-bas Et Witzel l'a signé là-bas et vu que c'est un de tes anciens joueurs c'était un petit avion Eh mais Witzel la dernière fois je l'ai joué il était à Zephyr et bon hein Mais là il a signé On est quoi ? T'as du oublier tu vois Ah les bâtards le sondage Tu jures Alors le sondage Attends il y a le sondage pour Pandore là sur le chat Pour le moment top 12 Ouais voilà 12 c'est bien hein Ouais venez on fait à chaque fois comme ça vas-y Comment toi ? Moi top 12 Ok BP ? Top 12 pareil 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 Moi j'te l'ai dit 10, 9ème, 8ème place C'est possible Vas-y Miguel ? Top 12 hein il y a Jumej il va apporter beaucoup Top 12 ça fait Ouais bon en revue Ouais franchement je sais pas faire top 10, top 11, grand-asse Ouais moi aussi top 10 la vérité top 10 ouais Ouais Et pour Twitter avec 176 votes C'était on va dire 60-40 40% qui pensaient pas qu'ils allaient en play-off 60% qui pensent qu'ils... Non c'est l'inverse 60% qui pensent... Ouais c'est ça en fait ça peut être une équipe surprise comme ils peuvent le faire Ouais voilà c'est ça Ils ont montré qu'avec le mental ils peuvent le faire voilà C'est bien ça Non franchement c'est bien C'est pas des petits cons Asimilis j'entends des trucs ça me tend Comme je t'ai dit nous on est pas des professionnels Nous on est là en kiff on débat entre nous On est pas des professionnels On n'a pas tout juste On n'est pas Saban ou Tatan On n'a pas tout juste On a pas la science infuse Mais moi tu veux pas qu'on s'occupe de ton cas Il devrait pas parler tu vois il est éclaté de base Tu veux pas qu'on parle de ton cas Toi qui n'est pas éclaté toi Il n'est pas éclaté pourtant Non 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 lui il est vraiment éclaté gros je te jure Il appuie sur son stick en tête A Thunder je te rappelle pas lui Bro c'est comme quand t'es lourd Tu sais qu'à chaque fois que tu me parles d'un joueur tu me dis il était à Thunder Mais personne Il y a tout le monde qui est passé à Thunder frère C'est tout le monde nous Du coup là on va passer à la BPFC Là on va pouvoir D'ailleurs attendez avant de parler de BPFC j'ai une petite info On est combien sur le stream Petros ? On est 100 ma gueule on va la sortir l'info On est 100 donc du coup il y a une petite info Mercato Je vais laisser Petros mettre la fiche Donc ils avaient bouclé leur recrutement Mais ils ont décidé de recruter un joueur En avant première on va vous la montrer Attends on va la montrer de suite Vous êtes prêt ou pas ? Vous le voyez pas ? Du coup voir sa tête et tout Tadam ! C'est qui ça ? C'est Bober ? C'est Bober qui va décider à BPFC S'il y a quelqu'un qui a un avis ou quoi ? C'est vraiment Bober ? Voilà il est mignon arrête Il est sorti de prison là La ville est mignon là Du coup un avis dans le chat là Bober à BPFC Après moi BPFC et Bober ça me fait dire qu'il y a 5 DC Mais attends attends moi si ça fait Si ça j'ai en cas de def Ça veut dire que tu gagnes et va bench Il y a Tugal Je t'écoute Je t'écoute Parce que mon pote Tom sera titulaire indiscutable Et que Bober est un très 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 bon défenseur D'accord Sincèrement Bober je l'ai vu en cash prize Voilà c'est top C'est du top Je m'entends pas avec mais franchement top Oui c'est du top C'est pour ça que je te dis que Ouais bah oui tu gagnes Il ne peut pas s'asseoir Il y a Lauche dans le titre qui nous dit Tu gagnes Bober qui Roi tombe 4 DC Ouais c'est 4 DC Vu toutes les compètes avec VPGU cette année ça va tourner Ouais ouais c'est ça Ouais bien sûr Mais par contre Lauche fais pas trop le coach t'es présent Nous on parle de eSportFA frérot On parle vraiment de qui tu mets dans une finale tu vois Ouais dans une finale je pense que tu mets Bober et Tom si tu mets Tu les mets tous les jours Mais attends moi j'ai une question J'ai une question c'est vrai ça Parce que moi j'ai jamais vu Tugale jouer Mais c'est vrai genre il défend à reculons Ah ouais il défend jusqu'à dans le passé En fait il refuse le duel mais après comme on dit Voilà c'est Van Dyke bis Il y a deux défenseurs qui sont capables de cet exploit C'est Afri et Tugale Vous lui manquez de respect mais il est très fort les gars Il y a un moment où il aime bien reculer C'est quand il voit que le mec en face de lui peut le dribbler Et là il a pas envie de se faire dribbler Il a raison il a raison En vrai Mais les gars Tugale ce qu'il vient reculer c'est qu'il se fait jamais prendre de vitesse Et il se fait presque jamais dribbler C'est normal il est 20 mètres dehors Ouais mais quand même Il a pas envie de se faire dribbler Le plus rose Tu fais jamais prendre ? Attends t'es sûr ? Tu veux jouer à ça ? Ouais De BPFC Attends parce que juste le chat il les voyait top 4 BPFC Non top 3 Top 2 Moi j'ai une petite question Après Dizzy et Polienko ne répondez pas Donc c'est pour BP, Bamzé et Dinkal Vous Est-ce que pour vous c'est l'équipe la plus on va dire la plus complète dans l'ensemble Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs un peu bons partout Est-ce que c'est l'équipe la plus complète si on regarde pour vous ? Ouais l'équipe la plus homogène Complète Attends attends Parce qu'il y a des joueurs un peu bons partout Non Moi aussi je pense pas BPFC ? Non Moi je pense pas Parce qu'il y a quand même du Bunny Au milieu t'as comme du Bunny, Pixudik C'est des mecs ils ont prouvé Devant t'as du Baroudi, Nailox, le V7, Polienko D'ailleurs t'as du Bober, Tom Ouais mais c'est qui les latéraux ? Après au latéraux il y a Dizzy et Waltz Jizzy il est bon hein Jizzy quand il va à Trajard J'attends j'attends Il y a rien à confirmer le photo il a déjà gagné Oui mais ça fait deux FIFA qui bench frérot C'est pas de FIFA ça fait deux FIFA ils jouent pas Bah oui mais ils jouent pas Donc ça veut dire que ça veut dire Merde qu'il y a à faire Pourquoi tu dis merci t'es revenu à Thunder t'as pas joué t'as pas joué Mais gros j'ai fait ton match en deux ans frérot Mais attends frérot tu sais très bien que quand tu reviens Ils te font un temps d'adaptation il faut que tu Trajard Mais pour toi si tu viens tu fais une session par semaine même si tu reviens Tu vas pas être bon D'accord mais il y en a ils ont ils ont pas joué depuis longtemps Ils sont revenus ils ont pas frérot Dis moi qui ? Si tu veux pas les noms Quoi t'as pensé à Brahms ? Ah va vas-y arrête de te demander Allez Gilles Verdesquy Quoi t'as pensé à Brahms ? Pourquoi t'as pensé à Brahms ? Ha ha le vatard Brahms il est à NBD gros il est finito J'ai absolument pensé à Brahms Brahms il est assez Certain ils sont revenus il voilà quoi Bah si tu parles de Brahms il est finito à NBD je suis d'accord pas de broms. Bah moi on peut en parler avec moi. T'inquiète pas. Non mais on peut dire les choses telles que c'est. Du coup Gilles Calbombs et... Moi je suis pas le genre de personne qui critique un joueur. Moi j'attends de moi. Complète. Gilles Calbombs et BP vous les voyez top combien du coup ? Ils étaient vus top 3 par exemple. Ouais oui top 4. 4-5. Odium. Odium. 5 c'est un peu loin quand même. Non 4-5. 4-5. On sait jamais. On tient quand même à rappeler que Polenko il a fait final tout le temps quand il a joué. Il se portait pas donc tu vois il n'est qu'un avant. En fait le problème il pourrait se baser où ? Et si ça devient un FIFA un peu technique et précis. Des mecs comme Giggs qui sont en plein unité et comme ils s'appellent Picsou qui sont plus à vocation défensive tu vois. C'est vrai qu'au mieux c'est pas... Ça serait sa première attaque. Sa première année pardon en attaque tu vois. C'est vrai qu'au mieux c'est pas spécialement un style technique mais après t'as un Polenko qui décroche beaucoup du coup... Mais je pense que c'est lui qui gère un peu la transition offensive de ce que j'ai vu. Donc baser ça sur un ancien DC MDC c'est risqué mais après il a Polenko il peut faire le taf mais est-ce que demain il n'y aurait pas un système anti-Polenko qui ferait que... Il n'y en a pas il y aura un système Dizzy. Vas-y vas-y Oh mais c'est bien c'est bien de dire ça ! Quand tu vas projeter j'aurai t'insulter Bon après bon je pense qu'on a accordé trop de temps pour BPC alors faudrait changer Ouais faut passer à la suite Ouais donc dans l'ensemble ils sont les favoris par le groupe donc... Mais vous allez voir Brahms il va revenir Du coup les suivants, les suivants c'est Vann Ok Après Vann c'est compliqué de les juger puisque je crois qu'ils ont perdu tous leurs joueurs Je sais pas comment ils vont faire mais... Allez ! Moi j'ai vu Puyol il est parti Ouais Puyol il s'est barré, moi j'sais pas j'ai vu... C'est pas une grosse perte Puyol il est un peu éclaté je te cache pas Ah ouais ? Moi j'sais pas Puyol j'ai pas eu des bons avis après Yasser c'est pas mieux tu juges en mode de... T'évites dire il est éclaté mais tu dis genre il est nul dans ça tu vois Constructif Non mais moi j'parle aussi dans les autres... Ouais Yu nous donne une info Puyol à Nantes je l'avais aussi mais bien vu Yu Donc Puyol l'a signé à Nantes côté d'N'Golo Ah ouais Yu il a lâché un billet Franchement je t'ai dit la vérité c'est pas une bonne route Mais attends il est limite défenseur d'expérience mais c'est quoi son PSA d'avance que je le connais pas ? C'est Puyol ! Ah c'est ça Tu sais toujours été Puyol ça Il a joué à Lalouvia je crois non ? Il a joué à Dim Dim Ah mais quand vous dites défenseur d'expérience c'est il y a deux ans Ouais mais il a deux ans d'expérience quoi sur eSportefa Bah c'est depuis le début d'eSportefa quoi En fait c'est sur eSportefa et en fait il est top 5 des DC en terme d'expérience gagné sur eSportefa Tu vois il a gagné full sur eSportefa En terme de XP et tout Parce qu'en fait il fait des grosses stats En fait c'est un héros duel et tout Il est tout le temps très haut et tout Du coup il fait des grosses stats du coup ça augmente Bref Du coup dans l'ensemble Il y a les patrons et les gars ils me disent on doit accélérer Parce qu'on est en retard par rapport au plan En vrai oui je les vois même pas dans le top 10 Tu l'es pas dans le top 10 ? Non non top 15 On connait pas Il y a Nunocap, Raph Ouais c'est une équipe pas trop connue Ouais Nunocap Ouais Nunocap il est aimé Lui il a un potentiel Il y a son pot Raph Je sais pas si vous connaissez un Elie comme ça lui aussi Parce qu'il paraît il est bon Raph CHK je sais pas quoi Ouais ouais c'est des Des anciens de BPFC Ouais anciens de BPFC c'est ça Moi je mets top 15 moi Ouais moi je sais pas Mais après c'est que la première saison là On juge un dos que ça peut péter après Comme pendant l'année passée avec le temps Mais je pense au début Première saison top 15 Ou à peu près 15-16 je pense Vas-y c'est bon Le tchat il voit est plus 24 Voilà ils sont 30 à voter 24 Top 24 Ouais Ils sont méchants quand même Non puis il a quitté Van Du coup il reste qui là-bas ? Il est resté Raph Nunocap Milo C'est des joueurs qu'on connait pas spécialement Sur la scène Il y a Sanchez Sanchez le MTC vous voulez en parler ? Ah il est fort Tu es trop fort ? Toi Jinkalvan Sanchez Ah celui qui compte les stats en Il est fort à dire qu'il est nul Moi j'en pense rien Celui qui compte ses stats en nocturne ? C'est Sanchez Celui qui se déplace tout le temps Quand il perd ? Ouais ouais Sanchez lui qui envoie des numéros Des adresses En fait Sanchez les gars Il récupère beaucoup de ballons En fait c'est à dire Paramat il récupère 20 ballons Après il a peut-être un peu plus de mal À la volante J'aime bien C'est sûr Il est direct Il met toutes ses stats Même en nocturne Il l'a impliqué Il l'a impliqué C'est bien Je le connais pas Bah allez les gars Du coup là Aïe 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 Du coup on va passer à Orcs les gars Du coup Orcs on va parler un peu de réceptifs Parce que vous connaissez pas spécialement Sanchez il a fini soulier d'or Ah il était chaud à l'époque Pourquoi vous avez misé ça dans les points forts Mais tu sais comment il a fini soulier d'or C'est Malikaz Il a transformé le bois en or frérot Ok du coup les gars Vous écoutez Villefell Effective de Orcs Après vous donner un avis Du coup en défense Ils ont Akamo, Alex, Chucks Je vous dis que de tête Au milieu de terrain Ils ont un mec qui s'appelle Jimence C'est un mec Xbox Chucks c'est aussi un mec Xbox Il est vu top 3 à son poste sur Xbox Top 4 A gauche ils ont Alim Sancho Il est vu top 5 pistons sur Xbox Ah il est chaud lui Il est chaud En piston ils ont aussi Kali Kali c'est un mec PC Ah BP pourra nous parler du Après ils ont qui d'autre Ils ont Devant ils ont Firmino Ils sont en train de tester Medin Mitsou Quel Firmino ? Firmino Firmino ? Il est pas à Lyon lui ? Non 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 Il a quitté Il y a aussi un autre mec de PC Qui s'appelle Larak Dommage qu'on n'a pas un mec PC Qui aurait pu le voir Non c'est un mec Xbox Larak je crois Ouais c'est un mec Xbox Ouais c'est ce que je voulais dire Je me suis trompé Bref dans l'ensemble C'est une équipe Xbox PC Donc nous on ne connait pas trop Parfait Mino Akamo Dans l'ensemble on ne connait pas trop En vrai En vrai je pense qu'ils vont faire Top 9 Top 8 Tu vois Moi je pense que ça va marcher Parce que Tu vois ils viennent Moi quand j'ai parlé avec eux Tu vois je parlais un peu avec eux C'est un peu mes potes Ils m'ont dit qu'en fait Ils ne sont pas trop pressés Des résultats Tu vois Ouais c'est vrai Ça c'est vrai Ça c'est vrai Ils sont l'entre potes en plus C'est ça le truc Ouais ils sont là vraiment pour jouer Parce qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions Après peut-être ça ne va pas trop marcher Pour les ambitions de Firmino On va voir Même Stenze en point fort Il faut oublier par contre aussi Et quoi ? Non Stenze est un bon joueur Il faut arrêter les gars Et Alim Sancho par exemple Je sais que vous êtes beaucoup A jouer des Nocturnes Stenze est vraiment pas mal Moi j'ai joué avec lui hier C'est vraiment éclaté la Xbox Voilà merci Quoi ? Moi je ne suis pas de cet avis Top 5 Top 5 Top 5 aussi gros Je suis désolé Le top il ne faut pas le dire C'est un bon joueur Il peut progresser Mais il ne faut pas me dire Que c'est un top Qui ça ? Il y a des problèmes de placement Moi je l'ai vu jouer une fois Il n'est pas top 5 Les gars Tu parles de qui là Jingle ? Moi je te parle de ton Alim Alim Sancho C'est un peu penser qu'il est toujours Top 5 Je l'ai vu et il était bon Jinkal Bombs On est vraiment trop en avance pour eux Attends Jinkal Bombs BP et tout ça Il y a Polienko Il y a Yu qui demande Est-ce que vous voyez top 5 Sens Donc dites votre avis Et après donnez-nous Si vous ne le voyez pas top 5 Non Il n'a rien compris la question Est-ce que vous voyez toujours Senza top 5 BUFR ou pas ? Mais c'est ça que je t'ai dit Non Non je pense pas Non Il est top 13 Tessin c'est un excellent joueur Mais il faut adapter un système avec lui T'adaptes pas ton système avec lui C'est compliqué Je pense pas que tactiquement Akamo On est capable de créer des systèmes Genre il balance le ballon Et c'est tout Akamo aussi a besoin de progresser Donc il a beaucoup progressé C'est devenu un top d'essayant franchement Ouais ce qui permet Akamo vraiment En ce moment il est vraiment très fort J'ai entendu des bons écrans moi Ouais vraiment il est très bon Mais c'est un mec qui a encore besoin d'apprendre C'est ça Et en fait moi en manager C'est ça qui me dérange C'est que tu vois Il ne va pas pouvoir apprendre Il n'y a personne qui va lui donner de consignes Moi je l'aurais vu encore un an Dans un club où il progresse C'est ça Alors quand tu vois par exemple Un mec comme Picsou C'est un mec qui sait ce qu'il a à faire Voilà tu vois C'est beaucoup plus stable C'est Paulien quoi un avis ? Parce que t'es le seul qui n'a pas parlé Un avis sur Firmin Sens Ah ouais tout ça un peu Après Sens c'est surtout un finisseur Faut qu'il soit bien entouré autour de lui Et après il peut faire très mal Mais après je pense pas Qu'il a l'équipe autour de lui Pour briller Faut être honnête Je pense pas qu'il va recevoir des ballons Après on les connait pas Tu vois on les connait pas en fait Ouais mais moi de ce que j'ai vu Parce que j'ai déjà rencontré De ce que j'ai vu Je pense pas que Par exemple quand il était à Thunder Il avait mis fou le but Ouais et après il avait bien Après on va être honnête Tu sais La plupart du temps Ouais voilà Tu sais après t'as T'as les commentaires et tout Oh putain Sensha Mais les gars à un moment donné En réalité le mec tout ce qu'il faisait C'était un puissant rond Tu vois Après là il a un bon placement Ouais voilà mais après Comme c'est dit On revient avec les pistons Tu vois Je le connais pas le Kali Je parle pas Mais c'est ce que j'ai vu Du Alim Prérot Vas-y j'ai envie de rigoler On a passé beaucoup de temps sur Orc aussi Ouais ouais Je pense qu'on a Les gars les gens Des mecs bizarres Non mais les gars les gens Les gens les voyaient Les gens les voyaient en playoff Dans les sondages Vous vous les voyez en playoff Ou pas juste Donnie Rios Ouais ouais Si vous les voyez en playoff Ok ok Bien sûr ils vont en playoff Du coup on va parler de MGFC Donc là on a le manager de MGFC Du coup ça va être un peu plus facile On va pouvoir nous parler de l'effectif En gros Si tu veux nous en parler vite fait Bamsa De ce que tu as annoncé déjà vite fait Comme ça on peut parler Euh Bah en vrai j'ai rien à dur C'est plutôt Il y a 91% des gens Qui vous voyaient en playoff Donc je pense que le débat Il est vite fait Mais s'il y a quelqu'un Qui veut parler Les gens d'une incertitude Vu qu'il n'y a plus d'incertitude S'il y a un de vous Qui veut parler d'une incertitude À un poste à MGFC À un endroit où vous avez un doute Ou quoi Vous pouvez en parler Les pistons et gardiens Est-ce qu'ils sont gardiens ouais Mais non c'est Gordon Banks C'est Gordon Banks C'est l'autre L'achille à vert Et les pistons c'est qui les pistons ? Wazdos et Bams Ils vont se faire mal C'est pas tard Putain Les pistons C'est qu'ils vont se faire des M.O.C. C'est quoi des M.O.C. ? Ah c'est un puceur Ah c'est un puceur Non mais ils vont se faire mal Attends c'est qu'ils vont se faire des M.O.C. Les M.O.C. Les M.O.C. Ça va être Après il sait mieux que moi Mais je pense que ça va être Jack il a payé M.O.C. En tout moment Donc quel CS que tu as eu l'eau C'est le truc Non c'est Lucas Jack Boomser Moi j'ai vu un truc moi Bams De quoi ? Ah et Zouk derrière En M.O.C. Non Moi j'ai vu un truc Parce qu'il est trop fort Mais il est meilleur en M.O.C. Non c'est parce que Juste moi pour l'instant Il revient Il est pas assez bon Comparé à Jack Parce que là j'ai vu la dernière fois C'était une chérie émossée Lucas et Diax devant Bah la dernière fois XS il a dit La dernière fois Non C'est Dizzy C'est toi t'as parlé La dernière fois C'était Jack sans M.O.C. Ouais c'est Jack sans émossée En ce moment Pour le scream J'ai vu C'est pas en RCP En cash prize C'était pas Jerry en M.O.C. Non c'était Jack Il était vu alors Jerry Ouais Jerry B. Non Jack il est amusé En ce moment ouais Je crois il préfère Et LC il se préfère devant Et toi Bams De ton avis personnel Vu que tu joues un peu Avec l'équipe Ou tu dois Vous devez progresser Ou il y a un petit Moi c'est simple Dès le début de FIFA Moi je pourrais dire Moi c'est ça Rien de dire top 8 Tout ça Moi c'est ça C'est vrai Moi ce sera dès le début Vraiment Mais actuellement T'es en confiance ou pas Avec ce que tu vois Pour le moment Parce que vous êtes une nouvelle équipe Même si vous connaissez En vrai c'est la fin de FIFA Donc je peux pas dire C'est bon C'est pas bon On t'a capté Mais si tout le monde Joue au jeu Ouais C'est sûr Ça va être plus Ceux qui vont être là Ou pas là En vrai Et surtout aussi On va pas De votre côté Y'a le 1v1 aussi Qui est un peu dérangeant C'est que les amis Qui sont plus sur le 1v1 au début Du coup c'est chaque fois compliqué En vrai C'est pas du mal À jouer au jeu En vrai Ceux qui vont être tuté En vrai On aura pas beaucoup De bienvenue Et du coup BP BP Jinka Parce que vous êtes les deux Qui avait pas parlé À un endroit Où vous avez des doutes Ou quoi BP Les pistons Ils sont éclatés Ouais pareil Les pistons J'attends de voir Tu vois Il est pas dégueu T'as dit quoi J'attends Ils ont des doutes Sur les pistons Parce que quand je compare A des pistons Comme le Ça gagne quoi Qu'est-ce que t'as gagné Jinkal cette année Laissez-moi Qu'est-ce que t'as gagné Tu peux rien faire Moi j'ai gagné Un cash prize Européen Et toi Non mais les gars En vrai MGFC sans Brian Eh vous savez quoi MGFC va être top Attends Mickey T'as pensé quoi MGFC sans Brian Parce que Moi je me rappelle Que Brian Il faisait tout Presque sur le côté Ah ouais C'est vrai que Brian C'est quand même Un gros Un gros Brian il faisait Énormément Un gros joueur On dit n'importe quoi On parle des pistons Mais il y a le Darken Non mais Darken il veut MDC Il veut MDC je crois Attends ouais C'est qui les DC en fait Il y a Izzy Il y a Amin Il y a Izzy Le Brandame c'est rien Ils ont très bonne équipe C'est pas ça Je me rappelle Le Darken Sur le côté Attends mais Donc on va juste Rappeler C'est quelqu'un On va juste rappeler Pour le chat Du coup En fait Brian Les gars Il était prévu A MGFC Du coup Parce que les gars Nous on connait Mais les gens Ils connaissent pas Il est parti du coup à FDA Il est parti à FDA Donc voilà Comme ça vous savez C'est pour ça Il est parti à FDA J'ai fait plus de victoire Quand j'avais le lead Que quand tu étais là C'est réel ou pas Ça c'est réel ou pas Du coup les gars On va parler de FDA Si vous voulez bien Du coup Côté FDA Qu'est-ce que vous en pensez Moi j'ai une vraie question D'abord pour commencer Parce qu'on sait qu'il y a 5 défenseurs de Il y a 5 défenseurs de Je l'attends cette question Il y a 5 défenseurs de gros niveaux Et les gens En ce moment Les gens Ils essayent de savoir Qui va bench Qui va être sur le banc au début Est-ce que ça va être Gros ça va pas tenir Gros ça va pas tenir En fait du coup Je vais vous expliquer Les 5 défenseurs Il y a Yunkai et Mike Candice Qui sont vus comme Top 5 à leur poste sur Xbox T'as BP et Soso Et BP et Soso Et Brian Mais Brian il va peut-être Jouer piston Du coup BP et Soso Brian c'est piston c'est sûr C'est piston Du coup t'as BP et Soso Qui sont quand même Deux bons joueurs play Et t'as un mec Qui s'appelle Apex Qui est un gros joueur européen Gros joueur européen Défenseur sur Xbox Du coup Qui benchrait pour vous Est-ce que ce serait les joueurs play Est-ce que ce serait les joueurs Moi j'ai une exclue Moi j'ai une exclue J'ai une ou j'ai une Riyad va rejoindre FDA Vous allez voir Il reste vite branché Il va rejoindre Regardez vous allez voir C'est une intox D'essayez là quand même Il dit n'importe quoi Il dit n'importe quoi Ok mais vous allez voir Alors s'il dit n'importe quoi Tu connais sa voix quand il ment Ok bah vas-y Du coup du coup Moi je le crois Toi Jinkal Toi Jinkal qui a été coach Est-ce que Lequel trio tu mettrais actuellement Sincèrement Je mettrais Apex A droite Parce que franchement BP il floppe un peu Il se chie dessus parfois Quoi ? Non BP est trop fort gros Laisse le finir Après en axe Kandis Il est vraiment très très bon Après à gauche Ça peut se taper Parce que le Soso Je l'ai jamais vraiment vu jouer Et tout le monde me dit Qu'il a un comportement de ouf En mode bien Et qu'il est vraiment Donc ça veut dire Ça peut peut-être mieux marcher Que le Yonkai Mais je pense que Yonkai va être préféré Vu que c'est ses pot xbox Tout ça tu vois Bah je pense qu'Aruro Il va pas Enfin après je le connais Ouais mais tu dis On dit ça Mais l'affectif Ça joue aussi parfois Ouais j'imagine Gros je crois vraiment Qu'il va ramener ses gars Xbox pour les bench Ça gros c'est impossible Ouais ça tient pas la route Eh moi je peux te dire le 11 moi ? Mais gros Le 11 on connait On connait Vas-y commence pas Les trois def mgmd Désolé gros Vas-y les trois def mgmd S'il vous plaît Vas-y A droite A droite APX Au milieu MyCondis A gauche BP Tout simple Ils sont les questions A la tête de mer S'ils veulent gagner Johan à gauche Brian à droite Aroro tu es nul T'es nul T'es nul Va là-bas Et du coup comme you dit les gars en fait en vrai ça va être une galère pour le coup de FDA Mais moi En vrai devrais bien savoir Attends mais tu pars de qui Lisey en fait je comprends pas Arojo là Arojo Arojo Ah c'est pas le mec Xbox Ouais C'est le manager Du coup tu te fais pas un bambus Moi j'ai une question Arrivée en playoff Attends les gars Les gars vite fait parce que Bambus il a pas beaucoup parlé Ouais Arrivée en playoff qui va jouer C'est ça en fait Après je pense qu'il va voir qui est le meilleur du moment et tout En vrai c'est complexe Bah oui mais ça veut Les gars je trouve que le 22 c'est un nouveau FIFA donc on verra à ce moment-là Ça va être les 11 meilleurs du moment et c'est tout frère Ouais et nous Yunkai c'est vrai ça T'as bench Yunkai C'est son petit Xbox Ouais c'est vrai que Yunkai Et moi j'ai une question les gars vite fait Parce que c'est vite fait une question On y va vite Parce que Momo il est très apprécié à MDC là par les mecs play Quand ils le voient et tout Est-ce que vous pensez que Momo il peut aller prendre sa place titulaire au milieu Ceux qui le connaissent Parce que quand il y a Roken et Bunouz qu'ils sont bien aimés par eux Non non tu le mets On ne sait pas qu'il prend sa place Moi je pense pas Je pense pas Il n'a pas les moyens d'aller prendre cette place le titulaire Parfois il ralentit un peu trop le jeu Je pense que c'est ça qui fait qu'il n'est pas titulaire S'il arrive à gommer ce dépôt là Je pense qu'il serait titulaire indiscutable Tu penses qu'il va virer Roken ? C'est qui Roken ? C'est qui ? C'est un joueur invéant et c'est un des meilleurs MDC Xbox Donc il est là depuis très longtemps expérimenté Donc c'est vrai que c'est impossible le bench Bref en vrai Donc eux vous les voyez Eux c'est l'équipe qui est la plus favorise partout Et elle a été vue à 87 Hey Yu Yu il a dit un truc de fou là Les parties sont limite à 16 Vraiment en playoff Il y a un type qui ne va pas être dans la partie là Il va être sur le stream sur RISPORFA Allez je l'anglais l'anglais Je l'ai mis top 4 moi Donc eux c'est l'équipe favorite les gars par les gens Elle est les vues premières les gars Moi je l'ai vu à top 4 moi Moi franchement je vous dis la vérité J'espère qu'ils vont gagner Parce que vous êtes parti trop dans un délire méta anti-football J'espère qu'ils vont tous vous corriger Parce que franchement l'FDA Non 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 je parle de tout le monde Je ne dis personne Je ne sors pas de base Mais je vais vous dire en gros FDA ils ont mis Une actualité qui est revenue Qui n'y avait plus dans notre cercle français Du football, du jeu Et ça franchement c'est bien Parce que ça va vous forcer à vous tous Mais toi t'as gros Je dis ce que je pense Si vous êtes tous contre moi Non 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 Attendez Dizzy Pour défendre Dinkal Attends Dizzy Dizzy pour défendre Dinkal Le football Moi aussi j'aime bien le Tiki Taka Mais c'est pas spécialement le Tiki Taka En vrai il joue un football Qu'on voit souvent le week-end Mais le week-end Dinkal Dinkal Écoute moi Dinkal Quand tu jouais Italian Tigers En FIFA 17-18 Quand il faisait que balancer Jouais grand etc Comme FDA fait en ce moment Avec les latéraux grands etc Pour débloquer les situations T'avais pas la haine ? Franchement je te dis la vérité J'avais pas la haine Parce que je disais Mais mytho 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 Voilà t'es un mytho frère Bah oui même ProSpecial était avec toi Il l'a entendu Mais ProSpecial Qu'est-ce que tu me racontes Il benchait Personne ne le voulait Moi ? Non 2017 Tu as Unexpected Top 1 Et ranking Voilà merci Au revoir Hé frère Là le jeu qu'il propose Certes devant S'ajoute Tiki Taka Mais il y a des moments Où tu vois Qui toi en Comment dire Justement C'est les premiers A jouer Et ils jouent Les premiers A faire des noms ballons Ils varient super bien Leur jeu Et nous on est là Vas-y on se rend X Ah bah on presse Ah bah je sais plus quoi faire Hé gros Ils savent chacun Dans sa zone Ce qu'ils doivent faire Pendant que certains ici On est plus Accaparés A parler sur Discord A faire les suceurs Des étrangers Eux non Eux non Et ils n'hésitent pas Prendre des étrangers En langue de bois Dis nous tu penses C'est les seuls Qui ont fait ça Avec eux Dis nous tu penses A qui Dinkal Tu penses à qui En disant ça En fait moi Je suis revenu A partir du 19 Tu vois Et entre le 19 Et maintenant Entre les tops Soit disant Ceux qui ont gagné Je parle de NSN A la dernière saison C'est qui qui a gagné Le dernier EFL PS PS Non mais le dernier Celui de cette année FD FD Je suis désolé Faut arrêter Quand je vois JB Cancel Mais les mecs Sont capable de voir Une transversale Faut arrêter les gars Vous êtes là Pour spammer les mêmes choses De 21h à 6h du matin Pour faire un petit kiff Mais les gens Ils sont là pour gagner Mais les gens Ils sont là pour gagner De 21h à 6h du matin On dirait des robots Mais toi tu joues pour gagner Mais en vrai Les deux Oh Bams arrête Ne dis pas ça En fait Bams Le fait de spam des gestes Ça n'a jamais fait gagner Quelqu'un en vrai Et c'est vrai qu'il y a Des équipes Elles spam Regarde le match Le match qu'on a perdu Contre vous Quand vous nous battez un 0 Les deux matchs C'était du coup Des deux côtés Ouais Mais t'as vu Moi j'ai envie En fait de me dire T'as vu si demain Je dois jouer un truc Pour gagner Je vais le jouer Quitte à faire 100 Cent Ou 1000 Regarde En fait Le problème C'est que Regarde moi par exemple On va dire toi On va dire t'as gagné Un peu un cash prize Tu vois Mais on va dire T'en as gagné Combien comparé Aux étrangers Un ou deux Ouais Voilà C'est à dire qu'entre guillemets Ok bravo Tu l'as gagné En soi on va dire On a quasiment Le même ratio De tout le monde Finale Demi finale On parle de nous tous Ouais Moi personnellement Dans mes cash prize Je suis arrivé en finale Demi finale En jouant au football Vous vous avez peut être Je te vise pas Parce qu'on va dire T'as gagné T'es hors catégorie Mais les autres Ils font le même résultat En spammant la méta Donc tous les chemins Sont possibles Ouais C'est vrai C'est pour être dit La méta Elle surdomine Les qualités du jeu Mais après regarde Après regarde Combien Tout le monde a fait En français Demi finale Finale Non De manière aussi régulière Y'a pas beaucoup Tu sais très bien Ouais Mais t'as vu Ça le fait quand même Ouais Ton groupe Le mien Reste que Y'a la différence Y'a la différence Du Méta Du coup les gars Et si tu remarques bien T'as enchaîné le demi-final Finale Quand t'as joué avec un BU grand Si tu remarques bien Là là maintenant Y'a pas longtemps T'as joué un demi-final B.U. grand Parce que c'est le mec Qui est arrivé Et que beaucoup parlent de lui Est-ce que vous le voyez Pouvoir aller prendre le ballon d'or Juste juste Oui Non Très bon joueur Pas encore pour être ballon d'or Enfin pas la première année Après Il est très fort les gars Très fort Moi j'aurais aimé Qu'il vienne à BPFC Ce bâtard Quoi ? Moi je te dis honnêtement Genre Moi je pense Comme ça quoi Dizé t'es sérieux Il est fort le mec Top 4 Il va parler pour être titu Allez écoutez Non mais frère Je te veux dire frère Je parle à toute objectivité Tu vois Vous parlez pas de Wizix Qui Wizix ? Parce que là On parle de Poulgar Parce qu'en vrai On va pas se mentir Dizé tél Non mais Dizé tél Dans eSportefois Tu sais très bien Comment ça marche Je suis un peu même dans le foot Il y a toujours Un mec même si c'est le moins fort Il sera toujours en avant Parce que c'est l'attaquant Qui marque le plus L'attaquant qui est un peu plus On va dire dans la lumière Et tout C'est toujours comme ça Par exemple Moi je trouve que Si tu connais vraiment le foot Et tu connais vraiment le jeu Tu parles de Wizix Qui crée les décalages Les espaces Qui ballent Il est très bon Il la garde Et ça c'est intéressant D'en parler Attends Et BP moi j'ai une question C'est quoi ton top 4 ballon d'or Tu l'as mis top 4 Je peux pas donner l'ordre Tu vois Non mais pas d'ordre Juste tu balances 4 Attacant Jax Poulga Poli je pense S'ils se remettent à l'herbe Et Et frère 4 Je sais pas Tu mets pas Yves dans ton top 4 Tu mets pas Lucas Après Lucas On le connait pas en fait Ah Lucas Je le connais comme un milieu Ah mais non J'oublie maintenant Mais non On le connait quand même aussi Je connais Lucas Il va pas rester but toute la saison Après les gars Franchement Le 22 sera complètement différent Je le connais Lucas Tu verras Les gars Oubliez pas s'il vous plaît Que les gars Trois quarts Des mecs Ils étaient forts sur FIFA Uniquement Grâce au cancel C'est tout Genre vous retirez ça Et les trois quarts Ils sont Genre on retire ça C'est à dire on retire ça Et Ace il a pas son ballon d'or Exactement Non 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 Le patard Wow Ryan t'as dit ça Non non la vérité Ecoute la vérité FDA Pour moi Il y a plein de joueurs Sur côté Mais Mais truc Ace il est très fort La vérité Pour moi Genre même son Même son améthage C'est chaud Genre pour moi Lui Et Comment il s'appelle Capone Pour moi c'est les deux Genre vraiment Son améthage Ça va vas-y Derrere c'est bon Bon attends On va accélérer un peu La vérité Ouais Après le soirée Il a pas beaucoup conçu Non Voilà on va accélérer Vous repartez sur le même débat Non mais c'est vrai Du coup Les élections Je vais les laisser à la vérité Je vais les laisser pour demain Parce qu'on a plus trop le temps On va faire Saken qui quitte le comité Le moment phare de l'émission Le moment intéressant On va pouvoir parler Du coup les gars Pour vous remettre dans le contexte Pourquoi Saken a quitté le comité Du coup C'est passé aujourd'hui Sur un discord Sur un discord communautaire D'une certaine communauté club pro Du coup on a pu voir Des insultes De la part de Monsieur Saken Voilà Du coup comme vous pouvez voir J'ai flouté un peu les mots Pour rester un peu Dans le respect total Saken qui disait En fait Qui s'était insulté Avec Lauche Qui insultait une personne De sa famille Qui est malheureusement Décédée Et du coup Lauche lui disait Ouais voilà Cette personne est décédée Mais Saken forçait Et insultait Cette même personne Du coup Après ça Saken est venu me voir Cette même personne décédée Ouais ouais Saken est venu me voir en privé Et me dire Et m'a dit Retire moi du comité Pour que je puisse encore Continuer à l'insulter Sans faire de tort Votre avis là dessus C'est un bon de fou Je trouve ça un bon de fou Mais après on reste des humains Donc on a une embrouille On va pas penser à Esporifa Comme on va pas penser A la Maïf A notre assurance On va s'embrouiller C'est tout Non mais là on parle pas Par rapport à Penser à Esporifa Ou penser à quelque chose d'autre On devrait réintégrer Le Saken Il a fait le bon Sur plein de trucs Et comme chaque humain Il y a des bons Et du mauvais Et c'est lui qui a décidé De quitter Ouais bah peut-être Je lui reparlais Parce que c'était Peut-être l'un des seuls Admin Qui demandait d'avoir des preuves Avant d'accuser à tort Tout paraît à certains Mais en fait Ce qui Faut arriver Imagine maintenant Un type il t'embrouille Il l'insulte à Daron Tu lui dis Voilà ma Daron Il est décédé Et lui Il force Ouais mais c'est bien Il y a des gens Ils sont un peu plus Sensibles aux mots Tu vois Ils ont resté tout seul Dans leur champion de noir Non Dincal Dincal En vrai En vrai Il se portait pas Tu vois En fait c'est une fédération Comme tu veux Qui doivent protéger leur membre Arrêtez des suppocrites Non le mec il a 20 ans Il a 20 ans On parle pas d'eSportFA Là on était dans Non là on parle pas d'eSportFA On parle pas d'eSportFA Là on parle de Ce qui s'est passé Oui mais attends Misa il fait pas des conneries Pourtant c'est pas lui le géant Tu fais pas des conneries Pourtant t'es le coordinateur On en sait rien Donc voilà Chacun fait ses erreurs Mais maintenant Toi que c'est pas relié A l'association Et que ça reste dans une autre conf On a pas à s'en mêler Non mais non Là chacun Attends Il y a des limites Il y a des limites Attends attends Juste Attendez Excusez moi Attends 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 Ryan Ryan Attends attends S'il te plaît Ryan Ryan Attends juste Attends Dinkal Dinkal Juste pour mettre dans le contexte Là on parle pas de Ce qui s'est passé par rapport à EsportFA Là on parle juste de la situation globale Bah écoute C'est une embrouille Non mais moi je dis C'est pas un joueur lambda C'est un mec Il fait partie du comité frère C'est pas un joueur lambda Arrêtez C'est pas que moi Ou comme Yasser C'est un joueur Qui vient de ton club Il fait partie du comité gros Il fait partie du comité En fait ce que vous avez pas compris Il juge les autres joueurs Comment tu peux Attends attends Ce que vous avez pas compris C'est que tout ça Tout ça Tout ça part De on va dire EsportFA Parce que tout ça Tout leur embrouille Est partie d'un transfert De close De je sais pas quoi Parce qu'à la fois Ils étaient pas en embrouille Ouais c'est ça Mais ouais en fait Non S'il y aurait pas eu tout ça S'il y aurait pas eu tout ça Je disais Tu veux savoir la base Des bases Des bases La base des bases C'est quoi La base c'est Ils sont embrouillés par rapport à ça Ensuite Pour que le stream Il comprenne Après il a voulu Niquer Saken Non non Saken il a pas voulu niquer la huche Non non Attends attends Laisse moi finir Pour vous dire Saken En commission Il a pas voulu niquer la huche Tu vois il était normal Après ensuite Il y a eu La huche Il a voulu niquer Saken Tu vois Et comme il a pas réussi A le niquer Il a tenté d'autres trucs Il a provoqué et tout Ouais mais Saken Il a voulu faire Un truc de fils de pute Il a pas dit Qu'il allait mettre 2 ans Ou je sais pas quoi Et que Misa a géré la situation au mieux C'est pas un truc du genre Non il a jamais parlé de 2 ans Saken il a parlé d'un an D'un an Mais t'imagines Un an frère Il abuse Un an Et en mode démission BPFC Genre regarde Dinkal Tu dis tout à l'heure Ouais c'est que des mots C'est que des chicks C'est que des chics Donc toi Si t'es en embrouillé Avec un mec Dans le comité T'as un N.E. Tu lui mets un an Ouais sur un jeu frère Un an Ouais c'est que tu profites De ton statut Après après Il a pris 4 mois Il a pris 4 mois Il a pris 4 mois Ouais mais frérot Dizzy Il faut se mettre dans le contexte Dizzy Il faut se mettre dans le contexte Que là t'as insulté Parce que comme maintenant Là sur le stream Tu viens Et tu m'insultes Madaron Sans Genre au mode Sans logique Tu vois Mais encore tu vois Attends encore là Tu vois à l'aise Ca ira peut-être Parce que Il n'y a pas Sur le stream Il n'y a pas les présidents Voilà c'est que des joueurs Club Pro sur le stream On est là C'est une petite soirée tranquille C'est le stream du soir La dernière fois On annonçait les clubs EFL Du coup il y avait tous les présidents Et c'était là gros Tu vois c'est vrai C'est compliqué De le défendre Attends mais est-ce qu'il savait Qu'il était en train de parler ou pas genre Ouais il savait Oui non il a dit Il a dit Il a dit sciemment Il savait très bien ce qu'il disait Et même après Après Misa il est venu Misa il est venu Laëch il a quitté Laëch il est revenu Il a réinsulté Il est reparti tu vois Pour te dire Là ok Là c'est mérité Ouais il a abusé Il a abusé Mais de toute façon il m'en est dit gros Dans la con BPFC Tout le monde lui a dit T'abuses On lui a tout dit ça Mais nous on est des joueurs de BPFC On sait qu'il est chez notre président Je m'en bats les couilles Il a fait une erreur Il assume c'est tout Après c'est vrai que Ouais je l'ai kick Je l'ai kick pardon Saken il profite Il a profité de son statut Mais ça franchement Moi de mon point de vue De mon point de vue D'une personne qui était présente Dans la commission Pour moi Il a pas profité de son statut Parce que moi je vous dis sincèrement Saken ça pour le défendre ou quoi Même s'il y a sa daronne en commission Voilà il va la poucave Pour te dire Est-ce que Jincal disait tout à l'heure C'est qu'il est juste Ouais Saken Même s'il y a sa daronne en commission Il va dire Ouais elle a fait ça Je lui mets autant C'est parce que c'est ma daronne Je vais pas lui mettre ça Et je vous jure c'est vrai En fait moi Moi ce qui me dérange Sur le cas Saken Parce qu'on dit Ouais il a quitté le comité Moi je trouve que c'est une bonne chose En tout cas Il peut quitter juste un ou deux mois Tu vois après il revient Parce qu'en fait tu vois C'est comme si moi au Jincal On irait le gérant de comité On peut pas aller là-bas Mais il est pas gérant du comité Il est pas gérant du comité Ouais non mais bref dans le comité Mais nous on peut pas aller là-bas Ça veut dire que Jincal et moi Par exemple on insulte des mères Et tout On est un peu des fois turbulent Et tout On peut pas aller punir un mec Alors que nous On fait à peu près Tu vois la même chose Donc tu vois En fait c'est ça Qui a dérangé les gens Et qui m'a dérangé C'est que Saken Il est tout le temps dans la commission Il décide et tout Et il insulte une mère comme ça Même plus jeune que lui Il a 20 ans Il a 35 Et c'est lui Il doit gérer C'est lui C'est lui Il juge les valeurs des mecs Il y a ça d'une autre conf Certes Mais je vais pas faire le tour du cul Mais les valeurs là De Isporefa C'est quoi les valeurs ? L'équité La compétence Le plaisir Le partage Et Putain le cinquième c'est quoi ? C'est le cinquième à mon monde Regarde Regarde Yasser On va prendre un truc On va prendre un truc IRL Genre On va prendre un truc IRL Tout ça Ça existe IRL La solidarité Merci l'Au C'est le mec Qui gère un peu les commissions Etc Et il est là IRL Il y a un mec qui l'embrouille Il le insulte tous ses grands morts Devant plein de caméras Etc Ça se fait pas tu vois Concrètement Je vais donner un exemple à Ginkal Ça va peut-être le faire J'ai l'avis Ginkal écoute moi Je suis d'accord Tu m'écoutes En fait c'est vos visions des choses Et je les comprends Donc ça veut dire Maintenant C'est ça C'est ça Ce que je suis en train de dire Tout simplement C'est que A la différence Comme tu as dit Dans la vie réelle Ils peuvent en discuter Main à main Ou bouche à bouche Tu vois On peut en parler En fait C'est ça Qui est là Il y a des kilomètres Il y a une distance Maintenant On enlève ça Ok c'est une chose Mais ça qu'elle Sur ce coup là A merdé Je veux bien l'entendre On l'a jamais redé Oui mais attends frérot Pendant deux ans Il est dans le comité Il n'a pas que merdé Tu vois Il a fait des bonnes choses Il a fait des C'est ça C'est ça C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il n'aurait pas pu se continuer Tu vois Mais gros T'as envie de te faire juger Par un mec Qui insulte des morts C'est le problème Mais frérot Mais frérot J'ai envie de te dire un truc Dans la vie Tu te feras soit juger Par un mec Comme t'as dit Qui insulte des morts Soit par des mecs Qui violent des enfants Soit par des mecs C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais écoute L'exemple du juge Par exemple dans la vie Le juge Il fume un joint Il est cramé On l'a pris en photo Il est démis de ses fonctions Pendant un petit moment Parce qu'il aurait été cramé Tant qu'il n'est pas cramé Il fait ce qu'il veut On est d'accord Il y a des juges Ils violent des gosses On va pas se mentir Il y a des juges C'est des pédophiles Il y a des juges violeurs Je sais ce qu'il a fait Voilà c'est vrai Il s'est auto-exprimé Pendant quelques mois Dans cette histoire Les deux ils ont des torts Les deux Mais Lauch Même s'il s'est fait insulter Qu'il a fait la victime On va pas se mentir Il a clairement ses torts Et on lui a tous dit Il a beaucoup de torts Que ce soit avec Petros au début La provocation sur sa kenne Sa publication Où il est identifié Sportefa Et il affiche Il y a plein de trucs Où Lauch Les gars de l'arrêt Merci Merci Titu Titu Pour le sub Merci pour le sub Merci pour les cinq balles Ça c'est vraiment Voilà c'est pas cinq balles C'est 2,50 Et c'est 2,50 dollars Ça fait 2,20 Après voilà Après comme Faudrait que déjà Ça se reproduise plus Ouais c'est ça en fait Et qu'on arrête De mêler la confe French A la confesse portefa Non non Les confes communautaires Faut pas même Moi moi j'aimerais Juste Attends moi j'aimerais Juste rebondir sur un sujet Les amis Voilà Lauch l'a fait son tweet Mais derrière Qui a répondu au tweet Tantantant J'aimerais juste rebondir Là-dessus Qu'est-ce que vous en pensez De la réponse De Qu'est-ce que vous répondez Sur la En gros Titu Il a répondu Il a répondu A un tweet Il a dit Tranquille la huche Pourquoi tu Pourquoi tu traînes Là où sont ces gens Occupe-toi de ta team Amuse-toi avec les GM Avec qui Les autres Enfin avec qui Tu t'amuses Les autres Tu t'embalèques Après si la Ducisport Ou Lyon la Ducir Conscient Leur Agissement Du club esport Est-ce que vous trouvez Que Titu Il aurait dû réagir A une situation Ça se banne de partout Franchement Ça se fait pas du tout Ils sont en pension Les deux Moi je connais Je sais ce qui s'est passé En interne Moi aussi Je sais très bien C'est grave Pour qu'il fasse ça Tu vois Non mais Titu C'est une raclure Faut dire la vérité Non franchement Là ça se fait pas du tout Frère Là ça se fait pas du tout Et toi Si maintenant Esporafa veut faire quelque chose Et qu'il veut vraiment Inculquer les valeurs Comme il dit Je sais pas quoi Et tout le tralala Qui commence à régler Le cas Titu Ça fait un peu trop longtemps Qu'il traîne Ce cas là On dit rien N'est-ce pas notre cher ami Petros Oula moi je suis pas au courant Après pour moi Il y a un problème Avec cette histoire C'est que dès qu'il y aura Une ambro qui va aller trop loin Ça va partir en screen Ça va le montrer à Misa Et compagnie Tu vois ce que je veux dire C'est ça C'est ça Je veux parler aussi Maintenant Vu que Sake Il s'est fait entre guillemets Sauter A cause d'une grosse insulte Je pense que Dès qu'il y aura une grosse insulte Pendant l'année Ça va partir en couille Ça va commencer à vouloir M'élimi Zay Tout ce que je veux dire Je t'ai juste à rappeler aux viewers Je t'ai juste à rappeler aux viewers Que nous les gars On parle entre amis Comme s'il n'y avait personne Donc du coup On n'a pas raison sur tout On n'est pas T'as compris Donc on ne décide rien On est juste entre nous Comme ça Parce que les gens Ouais par exemple Par exemple Tidus Tidus il n'aurait jamais fait ça S'il n'y avait pas eu d'antécédent Avec Saken Et en parlant d'antécédent Avec Saken Que voilà Un autre tweet de Tidus Qui répond A une affiche De bienvenue pour Fredinho Nouvelle recrue De Orcs Et du coup Un autre tweet Qui répond Quand tu peux discuter Avec un GM sympa Chez Zephyrisport Au lieu d'avoir comme réponse Close sinon rien Tu peux acheter un gars Qui a juste envie De représenter l'équipe Et de prendre du plaisir Bienvenue chez Orcs Alors ce tweet là Il fait référence Cet tweet là C'est quand même Le culot incarné Mais en fait Moi ce qui me dérange Les gars C'est qu'en fait Ils ont plus de 30 ans Et des tweets comme ça Je ne comprends pas Je vous promets En fait tu vois Nous Après C'est quand tu demandes Un joueur Il ne comprend pas C'est une match Des closes tu vois Et moi les gars Moi j'ai une chose A vous dire Là ça fait quand même Une heure qu'on est en stream Voilà C'est le temps Le temps de la fin Le temps de la fin Demain Ça fait déjà une heure Le temps de la fin Moi demain J'y cours comme vous savez Du coup Demain On se retrouve A la même heure Juste après l'Europa League Juste après la victoire Laisse moi finir Ça peut bien Juste après l'Europa League Juste après la victoire De l'Olympiakos On se retrouve sur le Twitch EsportFA Je pense On va parler du cas de Tidus Avec ses histoires de closes Et ses histoires des fops On va parler aussi On va parler aussi Des élections EsportFA Et peut-être de l'équipe de France Mais bon les gars Est-ce que vous avez Un mot de la fin S'il vous plaît Est-ce que vous avez Un mot de la fin Les amis Les autres équipes EFL aussi Demain C'est normal frérot J'allais pas mettre 15k Pour recruter Croquich frérot Yasser Là on parle Du mot de la fin Moi j'ai un mot de la fin C'est les sélections On t'a dit C'est demain 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 il y aura L'histoire Attendez Demain il y aura L'histoire Il y aura l'histoire Un peu Tidus En mode Tidus Les efforts Il y aura Les élections EsportFA Et aussi Possiblement Les sélections Mais c'est quoi Les O-Club EFL Ouais les O-Club EFL Ne vous inquiétez pas Demain Une belle soirée Qui nous attend Après la victoire Après la victoire De l'Ulbiakos Hé 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 C'est là demain Je tiens à dire Vous terminez De passer mon tribunal Les gars Je tiens à dire On est passé de On était de 23h à minuit On a eu quand même 100 en moyenne 100 en moyenne 100 en moyenne tout le temps Là on est juste Descendu à 87 Sur le dernier débat Donc vraiment propre Pour une première C'est propre Merci les gars C'était bien C'est cool C'est très cool Ouais merci Merci beaucoup les gars Merci beaucoup Bon les gars Je viens à vous dire A mes fans Demain je pourrais pas parler Je vais me faire terminer Demain c'est mon tribunal Allez les gars Passez une bonne soirée On se retrouve demain 23h 23h Tu connais les boys N'oubliez pas 18h top 1 On se retrouve demain